Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose Minifi, une application PHP 5 qui permet de combiner et minifier vos fichiers CSS et JavaScript. Dans cette vidéo, je vous montre uniquement comment la configurer et l'installer. Pour l'utiliser de manière optimale, vous vous rendez ici sur la doc. Alors ici, de manière combinée, l'exemple est fait avec des fichiers WordPress, donc CSS, JavaScript. Alors vous avez là, donc, avant et après. Après, donc, vous n'avez plus qu'un seul fichier CSS et qu'un seul fichier JavaScript. Bon, ici, vous avez toutes les caractéristiques. Il est requis minimum PHP 5. En ce qui concerne WordPress, c'est utilisé dans le plugin VP Minifi, W3 Total Cache. Et là, je ne connais pas. ne parlons pas que du CMS WordPress, bien sûr. Alors ici, vous avez donc un wiki, bon, qui est très très complet, hein. Moi, j'ai fait en partie le tour. Ça m'a bien aidé, donc je vous invite à le consulter. Vous pouvez l'installer via la console où vous téléchargez la dernière version, ici. Allez, on y va. C'est terminé. Je l'ai téléchargé, ici. Hop. Ce qui nous intéresse, ici, c'est ce dossier Min. Alors, la première chose que vous faites, vous éditez le fichier config. Et là, vous tapez, au lieu de false, vous tapez true. pour vous en servir, une fois que ce répertoire sera sur votre serveur, à la racine, bien entendu. On va vous demander un mot de passe. Bon, ben, ici, c'est admin, c'est tout. Une fois que vous avez fini de vous en servir, eh bien, vous retapez false. Vous prenez ce répertoire que vous envoyez dans le répertoire 3W, donc à la racine de votre serveur. Une fois que c'est fait, là, on vous demande de vous identifier. Bon, ben, là, c'est admin. J'ai pris, pour exemple, le fichier CSS du thème enfant de mon site. J'ai pris la version qui comporte encore, vous voyez, des couleurs, ici, en commentaire, bien chargées. Alors, je l'ai mis, bien entendu, dans un répertoire, sur le serveur. Et nous allons le chercher. À la suite, donc, de l'URL de votre site, vous collez le chemin complet jusqu'à la feuille de style. Et vous cliquez là. Donc, ici, hop, vous avez la version, donc, minifiée. Vous voyez la différence, quand même. Bon, tout n'est pas complètement resserré. Mais enfin, vous n'avez plus les commentaires, etc. Donc, là, par rapport à là, vous voyez la différence. De la même manière, j'ai mis sur le serveur un fichier supplémentaire Boostrap. mais, cette fois, JS, JavaScript. On y va. Ce fichier en question, c'est celui-là, avec tous les commentaires, et je sais qu'il y en a. le voici, donc, compressé. Bon, ben, c'est déjà beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, l'explication peut être très courte, en effet, parce qu'il y aurait de long à dire. Donc, je me suis contenté, simplement, de vous expliquer comment le configurer et l'installer. Maintenant, de manière avancée, eh bien, prenez le temps de vous rendre sur cette page. En revanche, si vous avez des questions, je reste disponible. Et je vous dis à bientôt, dans le prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada